hello tout le monde comment ça va bah voilà comme vous avez pu voir sur la miniature pour la vidéo arrivage massif de funko j'avoue je me suis un petit peu laissé aller donc on va voir ce qu'il y a allez c'est parti bon allez c'est parti bon alors pour commencer par quoi on va commencer par un jeu vidéo tout le monde lui jouait à ça quand il était jeune ou toujours maintenant c'est les crash band d'écoute donc celui là la première vue certains disent que c'est une version rare bah je sais pas moi je l'ai trouvé facilement je vais quand même la montrer parce que c'est un jeu vidéo que j'aime bien et on se fend toujours la gueule ah et c'est le crash bond d'écoute c'est lequel celui là là c'est avec le jetpack donc je vais vous le montrer voilà il est sympa en plus voyez il est là le jet le jet pack comme ça il peut s'envoyer en l'air est vraiment sympa bon par contre il ya pas mal de funko aujourd'hui à regarder que comme vous avez pu voir je me suis légèrement emporté bon c'est c'est par contre l'achat c'était deux achats donc bon le premier après le second sur quoi on va partir voire on va aller un peu dans l'univers star wars c'est une édition spéciale c'est le dark moule mais en doré je sais pas si c'est une édition spéciale ah en plus alors c'est une pop mais un peu plus style bubble head c'est à première vue c'est marqué comme quoi tête bronlante donc on va voir ah bah oui c'est plus un bubble head parce qu'en plus il est sur son petit socle ah c'est vraiment un bubble head ça bouge et je vais vous le montrer pour voir il est quand même sympa en tout cas il est bien fait il est vraiment il est chouette en plus avec la petite pancarte star wars il ira je pense à côté du petit porg qui à la banque alors là on va le remettre dans sa petite boîte en cela je l'ai pris parce que je trouvais sympa je suis plus jedi que site faut pas déconner mais cela c'est une édition spéciale en doré comme ça il m'a beaucoup plus donc je me suis dit tant qu'à faire allez hop on va le prendre après bon on va passer un petit peu sur l'univers disney en tout cas pour celle ci de funko c'est sur l'univers du roi lion j'en ai déjà quelques unes là bas en haut à des simbas et tout mais c'est là elle est tirée du du film qu'ils ont fait le dernier film qu'ils ont fait de du roi lion c'est rafiki donc vous avez encore scar il ya timon il ya pumba aussi je préférais enfin pas que je préférais mais cela que quand j'ai acheté ça ben les autres les avaient plus avec rafiki donc je dis ben on va prendre rafiki parce que il est quand même sympa et il a une bonne tête regardez regardez-moi cette petite tête en plus ils sont chouettes alors j'ai un autre j'ai un nouveau funkopop qui est derrière moi par contre celui là là il est un peu vivant il a pas envie il a pas envie de passer devant la caméra tant pis peut-être qu'après on verra on va déjà ranger celle ci alors hop voilà après je sais pas si vous êtes au courant mais enfin vous devez savoir chaque année il ya ce qu'on appelle le comicole c'est un grand rassemblement de personnes sur tout ce qui est jeu film animé enfin voilà tout style science fiction il ya du tout et ils ont funkopop a créé des éditions limitées spéciale convention donc j'ai pu m'en procurer une elle n'est pas forcément très rare parce que c'est sûr dragon ball et c'est vegeta par contre là que je vous la déboxer comme ça comme ça pourrait voir elle n'est pas elle n'est pas standard elle est on dirait un peu couleur bon merci bon je sais pas il marque quelque chose à se marquer super saiyan végéta ok bon dans la même collection on peut avoir boubou gohan trunc crilin mais là vous allez le voir voilà elle est de couleur un peu rouge à bronze où c'est sympa elle est vraiment pas mal en rouge comme ça et vu que j'adore dragon ball j'ai ben pourquoi pas commencer avec celle ci bien qu'effectivement en que puriste de dragon ball j'aurais dû commencer avec son goku normal mais bon j on va commencer par celle là après on continuera alors j'ai essayé de la remettre dedans après par quoi on va continuer à on va commencer par ceci allez avant tout cette musique est ce qu'elle vous dit quelque chose ça vous rappelle rien et ben oui c'est la bande à pics ou alors par contre là pour la bande à pics ou ils ont fait un pack enfin vous avez plusieurs à collectionner au total il y en a trois il y en a cinq pour la bande à pics ou et j'ai dit si je la fais celle là je la j'ai prend la totalité donc évidemment voilà ils sont tous là enfin tous tous ceux qui sont dans la même collection donc on va commencer à aller par qui à voilà par un oui bi à la base en français pour nous c'est zaza voilà alors je tiens où la déboxer comme ça pourrait voir alors dans la collection de pics ou je pensais qu'il allait avoir mamie baba aussi et ben non mamie baba inconnue aux bataillons donc déjà je vais vous montrer zaza elle est vraiment chouette en plus elle a sa petite poupée qui lui ressemble mais comme deux gouttes d'eau qui est juste là elle est chouette là hop voilà la petite zaza elle est vraiment sympa après on va ranger ce petit alors ça c'est la première de la collection pics ou après nous avons évidemment les trois schnappons les trois neveux alors après nous avons alors nous avons bas on va commencer par ici par où est c'est riri si je me trompe pas alors voyons voir alors si jamais pour riri et fifi loulou donc riri et fifi sont facilement trouvables loulou j'ai bataillé un peu pour l'avoir parce que j'ai dû faire plusieurs magasins parce qu'ils l'avaient pas et finalement j'ai réussi à le trouver donc là j'ai déjà vous montrer et riri en rouge mais ils sont ils sont vraiment chouette là hop là il est vraiment chouette avec sa petite casquette et tout alors ils sont un peu plus petit que les autres standards ce qui est normal parce que vu que c'est un jeune enfant et qu'ils font que des bêtises bon on va déjà ranger ça alors pour l'abondant pics ou pour l'instant j'ai un seul à faire j'ai toute la collection vu qu'il y en a cinq et je les ai les cinq donc après avoir vous prendre louis qui est qui est fifi voilà il est là alors allez c'est parti sans trop casser aussi ou après les trois sont on va dire quasiment identique à part la posture donc en fin de compte mais ils sont sympas les trois sont quand bien fait j'aime beaucoup leur tête voilà donc maintenant comme ça il nous en reste plus quand il nous reste le loulou celui là que j'ai bataillé pour l'avoir et pour le trouver enfin pas pour l'avoir surtout pour le trouver c'est sur deux trois sites internet il l'avait plus ou en rupture de stock chez à genève où j'ai été j'ai fait un ou deux magasins il n'avait pas non plus donc un peu un peu compliqué mais pour finir j'ai réussi à l'avoir donc je suis content hop alors voilà et ben voilà le petit dernier enfin le petit dernier des trois frères là un petit coup de l'autre côté voilà ils sont vraiment chouette donc après alors zaza je voulais déjà montré les trois frères vous les avez vu et maintenant ben la bande à pics ou vous allez me dire effectivement la bande à pics ou sans pics ou bah c'est pas d'abord pics ou donc il est là il est là notre cher scrooge mac duck par contre celui ci c'est une édition spéciale aussi alors très bonne question pourquoi je sais pas mais c'est une édition spéciale alors on va ouvrir on verra bien peut-être que on arrivera à voir pourquoi s'il est en édition spéciale oh il est magnifique je vois vous allez pouvoir notre cher pics ou alors comment je sais pas si vous arrivez à voir mais dans la petite main là il a son tissu fétiche de 10 cents normalement avec sa petite cannes ses petites lunettes donc non non il est vraiment chouette voilà alors si jamais une partie des funko ça vient de chez c'est quoi pop culture qui se trouve en australie qui est un très bon site bon effectivement les frais de port vu la quantité des fois c'est pas donné mais ils ont beaucoup beaucoup de funko ils ont pas que des funko ils ont aussi des figurines il est vraiment sympathique vous avez aussi emp en suisse enfin il est en allemagne et en suisse donc vous le trouvez aussi bon voilà bon alors là on a fait la première partie de chez pics ou après il y a encore des éditions à des éditions on a encore un ou deux qui fait partie de la bande à pics ou nous avons donald et le voici alors c'est pas le donald traditionnel parce que j'ai pas assez à le trouver ceci par contre c'est il en édition limité parce que c'est en spécial pour la convention comicon 2019 de cette année donc il est je vous déboxer pour voir vous allez voir mais il est habillé en pompier si je me trompe pas ouais c'est ça alors ça voilà ça ils sont en édition limité parce que ils ont fait exprès pour la comicon donc voilà le pic le donald en pompier avec la hache évidemment hein voilà le petit donald il est vraiment chouette c'est une bonne il tourne un petit peu il est vraiment chouette pour comme il est fait moi j'aime beaucoup alors on va déjà le ranger hop allez hop dans sa petite boîte et après je pouvais pas passer à côté ça dans la bande à pixu il y en a un qui est ça en casse-cou je pense que vous avez compris c'est flagada jones donc par contre celui là fait pas partie de la collection euh euh de la bande à pixu comme donald euh celui là là flagada jones étonnamment fait partie de la collection euh avec mister masque donc euh dans la collection vous avez flagada jones mister masque et puis euh choupinette donc euh là j'ai commencé par flagada parce que je me suis dit flagada fait quand même partie on va dire plus pour moi de la bande à pixu ah il est chouette il est sympathique ah regardez moi ce petit flagada jones il est vraiment chouette bon c'est dommage moi je l'aurais mis euh en ride avec euh son hélicoptère vu qu'il le fout toujours par terre mais il est quand même chouette je trouve qu'ils sont il a les yeux un petit peu plus petits que les autres je trouve hein ah non quoi que non 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 j'ai des bêtises la même chose il est vraiment chouette alors hop voilà hop ranger dans sa petite boîte voilà bon après euh c'est bien d'avoir une grosse quantité euh de funko à arriver mais après il va falloir les ranger euh là bas dedans et ça c'est moins sûr qu'il y ait de la place bon après on reste toujours sur l'univers Disney mais euh pas sur un dessin enfin si sur un dessin animé mais pas la même chose on passe sur Vaiana j'ai recommandé des pop de Vaiana voilà alors il y en a deux un petit peu spéciales et une un peu plus commune on va commencer bah par Vaiana voilà qui est comme ça qui est en habit euh cérémonie où on peut aussi avoir encore euh Tefiti euh TK euh euh il y en a encore pas mal alors je pense que je vais essayer d'avoir toute la collection de Moana parce qu'ils sont euh enfin de Vaiana parce qu'ils sont quand même sympa mais il y en a beaucoup donc on va voir si on a on arrive on va voir si on arrive à les avoir tous mais celle-là je vais commencer par celle-là parce que je crois que j'en ai déjà une de Vaiana si je me trompe pas euh oui j'ai déjà Vaiana avec Pua après par contre j'ai dit bah je prenais celle-ci parce que j'aime bien euh son costume je trouve qu'il est chouette voilà je vais vous le montrer son habit de cérémonie il est vraiment sympa on va mettre le petit doigt là comme ça veut bien la faire tourner donc euh moi je la trouve stylée voilà elle est vraiment sympa hop hop on va l'arranger alors ensuite bah on va passer à un qui il risque peut-être de venir rare d'ici peu parce que euh j'ai quand même cherché pas mal de temps pour l'avoir parce que euh pas évident à le trouver c'est Maui alors je sais qu'il y en a plusieurs de Maui il y en a un où il tient euh son âme son droit et l'autre qu'il a sur l'épaule et si je me souviens bien celui-là c'est celui-là qui est sur l'épaule alors voyons voir ah ouais il pète en plus il me ressemble point de vue carrure mais seulement point de vue carrure ah oui il est chouette avec tous les tatouages dessinés dessus ce qui est le seul regret que je trouve sur celle-ci mais je vais d'abord vous la montrer et je vous expliquerai après voilà voilà ma oui et comme vous pouvez voir sur son ventre ses bras même le dos ils ont reproduit ses tatouages c'est vraiment chouette il est vraiment sympa alors je l'aime beaucoup hein c'est vraiment chouette le seul petit défaut que je dirais dans le dessin animé quand vous voyez son hameçon dans le dessin animé vous voyez qu'il est tout gravé il y a plein de petits dessins dessus et c'est dommage que sur la funko on ne le retrouve pas c'est le seul petit bémol mais sinon elle est vraiment chouette alors ça il faudra bien la garder précieusement c'est le bien rare par contre je n'arrive pas à la ranger ça c'est pas lourd alors ah bah oui voilà voilà hop ça c'est fait et après toujours en voilà simplement il est plus gros alors maintenant chez funko ils ont créé enfin ça existe déjà mais ils ont fait deux ou trois styles différents vous avez les funko standard où c'est les personnages et après vous avez les pop moments et les pop rides alors si je me trompe pas ah ouais ça s'appelle pas des moments ça s'appelle des movie moments donc c'est des scènes dans le dessin animé alors une scène dans le dessin animé j'en ai déjà une de funko c'est celle de Jafar avec Aladin après j'en ai une deuxième où c'est Aladin et Jasmine sur le son tapis volant et celui là là c'est en ride c'est toujours sur Vyana mais elle est avec son bateau et vous avez Pua et Hei Hei dessus normalement donc je l'ai encore pas ouvert donc je vais l'ouvrir pour voir ce qu'elle donne mais elle a l'air d'être excellente parce qu'en plus elle est pas petite du tout hop elle est magnifique surtout la tête de Hei Hei c'est monumental donc voilà le petit bateau de Vyana où vous avez évidemment Vyana vous avez Hei Hei et Pua devant elle est vraiment chouette avec le logo alors ce que je vais faire je vais regarder si j'arrive à vous zoomer sur la tête de Hei Hei voilà voilà il a vraiment une bonne tête hein c'est vraiment chouette et il est vraiment il est vraiment sympa avec quand il est dans le truc dans la petite soute il est vraiment chouette voilà je suis content de l'avoir celui-là parce que il est vraiment joli donc je sais pas si je vais le faire ranger maintenant évidemment parce que c'est chaque fois la galère ah non c'est bon tout seul bon après faudra qu'on les mette en place c'est ça qui va être le plus rigolo pour l'instant hop voilà bon alors ben je crois qu'on a fait le tour ben voilà j'espère que cette petite vidéo de la quantité de pop vous a plu si jamais bah laissez-moi un petit commentaire oublier pas d'activer la cloche de notification comme ça vous pouvez recevoir une petite notification quand je mets des nouvelles vidéos en ligne si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à ma chaîne et puis la prochaine fois voilà j'ai recommandé une ou deux choses dont une ou deux pop et il y aura aussi ceci ce sont des Mister Mini sur sur Disney aussi mais sur l'univers je sais sur quel univers ceci ah l'agence touriste l'agence touriste ah non c'est pas l'agence touriste je sais plus Jean Blanc ah bah oui ça me revient dedans ce sont les rangers du risque voilà je cherchais les rangers du risque où il y a aussi Super Balou avec aussi donc on verra bien ce qu'on arrive à avoir donc voilà bon allez à la prochaine ciao on 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 on